Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je vous parle de l'enfant intérieur blessé en hypnose humaniste. La citation de Henri David Thoreau Il n'y a qu'un remède à l'amour, aimé davantage. Albert Einstein Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. L'enfant intérieur blessé est un archétype, c'est-à-dire un symbole présent de façon universelle en chacun de nous. Les principaux archétypes rencontrés en hypnose humaniste sont l'enfant intérieur blessé, le critique intérieur, le féminin et le masculin intérieur, ainsi que le sage. Enfin, ce sont du moins ceux que j'ai appris en formation à l'IFHE. Il en existe beaucoup plus et je vous en parlerai dans un autre épisode. Rencontrer et soigner un archétype est indiqué en hypnose humaniste dans le cadre de la thérapie symbolique avancée créée par Olivier Lockert et Patricia D'Angeli. Pour mieux comprendre l'hypnose humaniste, je vous conseille l'écoute de l'épisode dédié dans ce podcast. L'enfant intérieur blessé est la somme de toutes les mémoires conscientes et inconscientes enregistrées depuis votre croissance in utero jusqu'à la fin de votre enfance. Il rassemble symboliquement le concept de l'enfant, son comportement face à ses éducateurs, la place et le rôle qu'il occupe dans sa famille, les obligations et les devoirs, et les conditionnements mis en place pendant l'enfance. Il se modèle sur les propres sentiments de l'enfant, les autres enfants autour de lui, les images d'enfants dans les livres, dans les films, au journal télévisé, dans les publicités, etc. L'archétype de l'enfant intérieur blessé porte en lui des blessures qu'il n'avait pas initialement. Ces blessures sont apparues par la suite au contact de la vie extérieure et de la relation avec ses éducateurs principaux, parents, familles d'accueil, ou les éducateurs secondaires, grands-parents, oncles, tantes, instituteurs, figures culturelles ou religieuses. L'enfant intérieur blessé est le symbole de votre cerveau émotionnel blessé. Il porte donc depuis toujours des émotions que nous jugeons, souvent comme négatives, comme la tristesse, la colère, ou des comportements comme la timidité, l'impulsivité, l'exubérance ou l'effacement. Pourquoi aller soigner son enfant intérieur blessé ? Parce que votre enfant intérieur blessé est le reflet de vos émotions d'adulte. Ne pas pouvoir exprimer vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vous révèle qui vous êtes intérieurement et comment se porte votre cerveau émotionnel. L'inconscient, n'ayant pas la notion du temps, conserve avec amour vos blessures qu'il considère comme protectrices, mais qui vous empêche de vivre pleinement en tant qu'adulte. Il s'agit alors de faire une mise à jour et de soigner vos blessures d'enfance qui constituent vos fondations. En hypnose humaniste, comme dans toutes les formes d'hypnose, l'idée est de contacter notre inconscient afin d'aller soigner, apaiser, transformer des parts de nous inconscientes que nous aimerions adoucir. Il y a bien sûr toujours un décalage entre votre conscient et votre inconscient. Autrement dit, entre votre idée, votre volonté et le résultat ou le comportement. Par exemple, je sais que fumer n'est pas bon pour ma santé, pourtant je n'arrive pas à arrêter. Ou alors j'ai plein de projets pour mon futur, mais une tristesse m'envahit à chaque fois que je touche au but. Et je ne sais pas d'où elle vient. Si la volonté était suffisante, nous ne ferions pas d'hypnose, sauf que la volonté, c'est notre partie consciente. Et que notre partie consciente, c'est 5 à 10% de notre esprit global, autrement dit, peanuts. Donc, en fonction de certains indicateurs fiables, du moins pour un thérapeute, et en accord avec le patient, nous partons vers un état d'hypnose avec l'intention de rencontrer l'archétype de l'enfant intérieur blessé. Comme on ne sait pas ce qu'il se passe dans l'inconscient, nous regardons ce qui se montre à la surface, c'est-à-dire l'attitude, le comportement, les émotions, comme une personne triste, en colère, en dépendance affective, capricieuse, boudeuse, qui s'ennuie souvent, qui pique des colères, qui pleure beaucoup, qui n'a pas goût à la vie, ou même des idées noires. Côté comportement, on peut observer des personnes très adultes, en fait trop adultes, sans aucun humour, rigides, froides, tristes, seules, humiliantes ou humiliées, maltraitantes ou maltraitées, rejetantes ou rejetées, etc. Bien sûr, en tant que thérapeute, le plus simple est de réaliser une bonne anamnèse. Et en discutant, de comprendre que le souci est du côté de l'émotionnel. Certaines personnes sont inquiètes de rencontrer cette part d'elles-mêmes, et préfèreraient laisser le couvercle en place. Sauf que le couvercle n'est pas hermétique, et qu'il laisse échapper la blessure, lentement et régulièrement, ou d'un seul coup, de façon explosive. Alors, c'est vrai qu'on peut vivre toute une vie comme cela, mais si vous franchissez la porte d'un thérapeute, c'est bien pour aller vers autre chose. Comment soigner cet enfant intérieur blessé ? Eh bien, nous faisons une induction hypnotique en ouverture, qui nous permet de véritablement dialoguer avec l'inconscient par le langage symbolique. Ensuite, je guide la personne afin qu'elle ait l'intention de rencontrer son enfant intérieur blessé, en lui expliquant qui il est, ce qu'il représente, ceci afin de ne pas le confondre avec votre enfant intérieur idéal, qui existe bel et bien, mais qui n'a besoin de rien. Il représente le côté lumineux de votre enfant intérieur, votre cerveau émotionnel bien portant. Une fois cet enfant rencontré, le soin consiste à se présenter, à l'apprivoiser, le rassurer, répondre à ses besoins, parfois lui permettre de faire ce qui a toujours été interdit, parfois le cadrer, parce que le cadre a été terriblement absent pendant l'enfance. Et puis ensuite, on sort. C'est déjà beaucoup pour une première séance. L'idée, c'est d'y retourner régulièrement, de continuer à rassurer, offrir et permettre la magie et l'insouciance. J'ai déjà entendu des patients me dire qu'ils avaient déjà rencontré leur enfant intérieur. Et en fait, ils n'ont fait que passer, en mode « Salut, bon, on a vu, on peut passer notre chemin maintenant ». Mais ça ne se fait pas. Il y a souvent beaucoup d'émotions lors de cette première rencontre. En général, ce n'est pas la fête du tout. Donc, si en plus vous l'observez comme un animal au zoo, et que vous passez votre chemin, c'est terrible. Surtout pour la blessure d'abandon. S'occuper de cet enfant va vous permettre d'atténuer la surprise et l'émotion. Et la règle est « Pas de soins, pas de changements ». C'est plutôt évident. Je vais vous parler de mon enfant intérieur blessé à moi. Ça vaut le détour. J'ai lu, il y a 10 ans, les 5 blessures de Lis Bourbeau. Et comme beaucoup de personnes, j'avais l'impression de les avoir toutes. Ou sinon, j'hésitais entre l'abandon et le rejet. Eh bien, j'avais un peu tout faux. Été 2017, formation sur les archétypes. Je n'ai pas le temps de faire la séance pour rencontrer le mien. Je reporte donc à plus tard. Le soir même, en solo, je décide de me faire une auto-hypnose pour le rencontrer et ne pas prendre de retard dans la suite de la formation. Une fois en état d'expansion de conscience, toute seule comme une grande, je découvre une voiture, ma vieille Renault 11 blanche que j'avais il y a 20 ans, en haut d'une belle falaise. J'ouvre le coffre spontanément et découvre une petite fille sale dans ce coffre. Elle avait peut-être 5 ans. Sur le coup, j'étais très surprise car cela ressemblait plus à un enfant caché qu'à un enfant abandonné ou rejeté. L'enfant caché est le porteur d'un secret familial. Je l'avais appris le jour même. Nous nous sommes débarrassés de la voiture ensemble, en poussant du haut de la falaise, contente de nous. Finalement, en rouvrant mes yeux, je réfléchis un peu. Et oui, j'admets que je suis une enfant cachée et que je porte même d'autres secrets de famille. Un an plus tard, je ne suis pas bien et je me sens encore une fois rejetée ou abandonnée. Cette fois-ci, je consulte car je ne suis pas prête à repousser une voiture au bord d'une falaise avec une gamine. Je la retrouve sur une plage d'une tristesse infinie. Habillée d'une simple chemise de nuit blanche en coton, elle n'avait pour visage qu'un tableau noir. Ça sonnait l'urgence. Après beaucoup d'amour, de câlins, de réassurance, elle pouvait reprendre sa vie d'enfant, remplie de couleurs, de joies de vivre, de bêtises sécurisées et de rires. Et pour moi, une sensation de liberté et une belle sécurité intérieure. Si vous avez déjà en consultation rencontré votre enfant intérieur blessé, vous pouvez y retourner à volonté, simplement en refermant vos yeux. Prenez contact avec votre environnement, votre respiration, ce qui se passe dans votre corps et retrouvez les détails physiques de votre enfant intérieur. Peut-être le retrouverez-vous au même endroit, peut-être non. En fonction de votre humeur du moment, vous le retrouverez dans la même humeur. A vous de continuer à lui offrir magie et insouciance et à lui permettre de croquer la vie comme il se doit quand on a 5 ans. Je vous rappelle les citations Henri-David Thoreau. Il n'y a qu'un remède à l'amour, aimer davantage. Albert Einstein. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Laissez un commentaire, je serais ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...